Vous en avez marre de Twitter, des nouvelles règles de Elon Musk et de ce que devient le réseau social de ****** dans ****** de ******. Restez là, on vous a sélectionné 6 alternatives à l'oiseau bleu. Et on commence par Mastodon. Ok, on n'a pas été cherché très loin, c'est l'alternative numéro 1 partout sur le web. La particularité de Mastodon, c'est qu'il s'agit d'un réseau social décentralisé et auto-hébergé qui fonctionne sur le principe de fait divers. Pas le fait divers genre faites-en train d'accuser, rien à voir en fait. Non, le fait divers, c'est un ensemble de serveurs indépendants qui peuvent communiquer entre eux grâce au protocole ActivityPub. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais en gros, retenez que quand vous inscrivez sur Mastodon, vous devez choisir une instance avec ses propres règles, sa propre thématique et sa propre communauté. Les utilisateurs peuvent choisir l'instance qui leur convient le mieux ou créer la leur. Ils peuvent aussi suivre et interagir avec des utilisateurs d'autres instances. Les messages sur Mastodon sont appelés « pouettes » et peuvent contenir jusqu'à 500 caractères des images, des vidéos ou des sondages. Mastodon, c'est une plateforme libre et open source qui ne dépend pas d'une entreprise qui ne diffuse pas de publicité. Attention, le réseau est plus difficile à prendre en main que Twitter et présente quelques limites à tester donc pour voir si ça vous plaît. Deuxième alternative, Medium. Si vous aimez les longs textes, approfondir les sujets, Medium est peut-être fait pour vous. Medium, c'est une plateforme de publication en ligne qui permet aux utilisateurs de créer et de lire des articles sur divers sujets. Ce réseau se veut un espace de qualité où les auteurs peuvent exprimer leurs idées, leurs opinions ou leurs expériences sans contraintes de format ou de style. Les lecteurs peuvent découvrir des contenus variés, originaux et pertinents qu'ils peuvent commenter ou recommander. Medium propose aussi un système d'abonnement payant qui permet aux auteurs de monétiser leurs articles et aux lecteurs d'accéder à des contenus exclusifs. Reste que les textes sont majoritairement en anglais et que ceux en français sont encore un peu rares, mais plus il y aura d'utilisateurs francophones et plus il y aura de ressources intéressantes. Logique quoi. Troisième alternative, Substack Notes. Substack Notes est sorti au cours du mois d'avril 2023. Ce réseau, c'est quoi ? C'est une fonctionnalité de la plateforme Substack spécialisée dans les newsletters. La fonctionnalité Notes permet aux auteurs de newsletters de partager des réflexions rapides et des extraits de leurs publications avec la communauté Substack. Contrairement aux newsletters traditionnels envoyés par email aux abonnés, les notes sont publiées directement sur la plateforme et les lecteurs n'ont pas besoin de s'inscrire pour les consulter. Les notes permettent aux auteurs de recommander des contenus variés comme des articles, des citations, des commentaires, des images ou des liens. Les notes favorisent ainsi les conversations qui inspirent, éclairent et divertissent, tout en donnant aux auteurs un moyen puissant de se faire connaître par de nouveaux lecteurs. Substack Notes est une alternative à Twitter pour ceux qui veulent partager ou lire des contenus courts et de qualité sans publicité ni algorithme. On passe maintenant à Post. Moins connu en France, Post est un nouveau réseau social créé par l'ancien PDG de Waze, Noam Bardin, qui veut recréer l'atmosphère des débuts de Twitter. Post se présente comme une plateforme sociale pour les vraies personnes, les vraies nouvelles et les conversations civiles. Sur Post, les utilisateurs peuvent publier des messages de n'importe quelle longueur et commenter, liker, partager et reposter le contenu des autres. Post se distingue des autres réseaux sociaux par la possibilité d'acheter des articles individuels de grands médias, de les lire sans aller sur les sites web et de donner son avis aux créateurs de contenus. Ce réseau social mise aussi sur une modération stricte avec l'aide de sa communauté inspirée du modèle collaboratif de Waze. Malheureusement, Post n'est pas encore accessible au public. Il faut s'inscrire sur une liste d'attente pour le tester. Mais nous avons eu la chance d'obtenir un accès anticipé. La grande majorité des utilisateurs sont pour le moment anglophones, un peu comme sur Medium. Mais Post est le parfait mix entre Twitter et Medium, justement. L'interface est en plus super élégante et les contenus de qualité. Pour nous, c'est l'une des alternatives les plus qualitatives, mais encore limitées. Si vous suivez l'actualité, vous avez sûrement entendu parler de Blue Sky. Cette autre alternative est pour le moment plébiscitée aux Etats-Unis. Ironie du sort, ce projet a été initié par Twitter lui-même. Le fondateur de L'Oiseau Bleu a eu l'idée d'un réseau social décentralisé basé sur des standards ouverts. L'idée est de permettre aux utilisateurs de choisir leur propre service d'hébergement, leur propre interface et leur propre algorithme pour accéder au contenu du réseau social. Blue Sky serait ainsi une sorte de protocole commun qui faciliterait l'interopérabilité entre différents services et applications. Le développement de Blue Sky vient tout juste de se terminer et n'est accessible que via une liste d'attente. Et face au succès des demandes suite aux dernières phrases que d'Elon Musk, la plateforme a dû bloquer les inscriptions tant les demandes ont afflué. Mais encore une fois, c'était essentiellement venu des Etats-Unis. Et pour terminer, vous avez sans doute entendu parler de Threads. Threads est sans doute la plus grande menace de Twitter puisque ce réseau social a été développé par les équipes de Meta et reprendra donc les codes de l'oiseau bleu sans les phrases que d'Elon Musk. Et Threads, c'est une bonne copie de Twitter, on ne va pas se mentir, mais avec une interface bien inspirée d'Instagram. D'ailleurs, pour vous inscrire, vous allez utiliser votre profil Insta et après, vous navigerez dans une application qui ressemble totalement à Twitter. On a franchement beaucoup aimé nos premiers jours sur Threads qui est pour nous la meilleure alternative à Twitter, même s'il est clair qu'il manque encore pas mal de fonctionnalités plus avancées. Disons que Meta a lancé une version service minimum pour profiter du mécontentement des utilisateurs de Twitter et c'est bien vu. En moins d'une semaine, le service comptait 100 millions d'inscrits, ce qui a bien fait rager Elon Musk d'ailleurs. Pourtant, l'appli n'est pas disponible officiellement en Europe parce qu'elle ne respecte pas le RGPD. Pour l'installer, il faut passer par un petit bidouillage et accepter les règles américaines en matière de traitement de vos données. On vous met le lien dans la description d'ailleurs pour l'installer. Voilà, vous connaissez maintenant six alternatives à Twitter à découvrir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires laquelle vous plaît le plus. Nous, notre chouchou, c'est Post, mais vous aurez peut-être un avis différent. N'hésitez pas non plus à vous abonner, la cloche, le pouce bleu, enfin tout ça, tout ça, quoi vous savez. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501